J'ai toujours été très attirée par les passions fortes, surtout dans tous mes polars, surtout quand elles explosent dans les milieux vraiment très proches, dans les milieux familiaux. Et dans la vie des gens simples, des gens simples qui d'un coup s'embrassent et deviennent une sorte de tragédie mythique. Dans Les liens du silence, donc mon dernier polar, je raconte une histoire d'amour, d'amour à mort littéralement, entre deux jeunes gens qui n'avaient vraiment rien pour se rencontrer, qui n'auraient pas dû se rencontrer. Parce que l'une, Julia, est l'héritière et la petite fille d'un boss d'une des mafias italiennes les plus cruelles, d'une de ces mafias qui sont très ancrées dans des valeurs très anciennes, dans des codes d'honneur, de silence, d'obéissance qui les tiennent. Et d'un côté, ils ont un visage extrêmement moderne. Et cette espèce de cocktail extraordinaire entre l'ancien et les modernes fait de cette mafia une mafia dominante et très très cruelle. Et l'autre, donc Lorenzo, est en fait le fils d'un magistrat, donc d'un juge qui a toujours lutté toute sa vie contre la mafia, donc d'une famille ennemie, et qui en plus, sa famille a été détruite par les boss, donc les grands-pères de cette fille. Donc ce sont deux familles ennemies. Ces deux rejetons ces rencontres pour des raisons de vengeance en fait. Parce que Lorenzo, qui est le fils du magistrat, n'a qu'un but dans la vie, c'est de venger la tragédie de sa famille. Sa mère a été tuée dans un attentat. Son père a eu la vie détruite, il ne travaille plus désormais depuis cet attentat. Et lui, il passait sa vie à enquêter, donc c'est mon enquêteur dans un sens, dans ses polars, il n'y a pas de flics, c'est lui qui enquête, pour non seulement punir ceux qui ont causé la destruction de sa famille et donc de sa vie, mais aussi pour montrer, faire justice dans un sens, montrer quelle est cette mafia, quel est ce visage. Et en fait, cet besoin, cette envie de vengeance, à un moment donné, se transforme en amour aux grandes dames de ces deux familles, comme une sorte de Roméo et Juliette moderne. Par ailleurs, ces deux jeunes gens, en fait, découvrent à un moment donné ce qui est une sorte de fatalité de leur destin. Ce destin qui est en fait l'histoire qu'on nous lègue, l'histoire de nos familles, qu'on nous lègue, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on le veuille ou pas, et qui est finalement le vrai monstre, souvent, avec lequel on doit se battre. Donc, malgré, ils se transforment malgré eux en héros. Ils ne voulaient pas, elle ne voulait pas être héroïne, lui non plus, il ne voulait pas être un héros, mais en fait, c'est leur volonté de créer une vie à eux, un destin à eux qui ne soit pas forcément la conséquence absolument fatale du lieu d'où ils viennent et qui les transforme dans une sorte d'héros. Et quand on dit héros, on dit toujours, inévitablement, tragédie. En fait, le défi, le grand défi, c'est celui de faire comme si on pouvait quelque chose. Et on peut, un peu, mais on peut, juste un peu. Et la force énorme de l'histoire qu'on nous lègue est telle que souvent, quand on se bat contre cette histoire, souvent on succombe. Surtout si de la haine devait naître l'amour. Parce que là, il y a vraiment deux forces qui s'opposent, cette mafia rédoutable qui ne connaît que ses propres valeurs et son unique loi qui est l'argent, mais ses valeurs anciennes qui sont celles du respect de la famille, respect de la famille en entendant pour respect de la famille les valeurs que cette mafia croit les siennes, c'est-à-dire l'obéissance totale à ce qui est effectivement leur mafia, qui va au-dessus de tout. Donc cette mafia qui s'appelle le bunker, et de l'autre côté, la famille qui lutte en Italie contre cette mafia, si on peut dire famille entre guillemets, qui est la magistrature. Et donc cet enfant qui, malgré tout, il a une voie de salut dans sa vie qui est la vengeance. Parce que dès qu'il est tout petit, sa vie s'est arrêtée au moment où sa mère s'est volatilisée en l'air. Voilà, littéralement. Et donc lui ne peut pas avancer. Et la seule manière qu'il trouve d'avancer dans la vie, c'est de nourrir cette haine et cette volonté de vengeance. Mais comme on ne les maîtrise pas tout, ce qui était le but de sa vie est retourné par une passion qui n'était pas prévisible. Voilà. Et cette passion n'était prévisible pour personne. Mais surtout, même tous les autres personnages, à part les deux héros, c'est-à-dire même les méchants, pour dire ça entre guillemets, on se rend compte que même eux, ils sont, comment dire, face à cette fatalité qui est là où ils sont nés et de quelle famille ils sont nés. Comme s'il n'y avait pas de choix possible. Et quand on est dans une famille mafieuse et qu'on est dans cette région-là d'Italie, où ces valeurs-là sont dominantes, il est beaucoup plus difficile, voire impossible, que pour d'autres, de se créer un destin différent. Parce que d'ailleurs, un personnage le dit, nous n'avons qu'un choix, la cimetière ou la prison. Et ça, c'est vrai qu'il est facile de ne pas, d'être, comment dire, d'être très honnête quand on n'est pas confronté à la nécessité d'être malhonnête. Non, le livre est né de la volonté de raconter effectivement cette espèce d'histoire d'amour impossible parce qu'elle est née contre l'histoire et le destin des deux personnes qui sont donc dans l'histoire d'amour, mais Roméo et Juliette. C'était une sorte de Roméo et Juliette moderne où, de tous les milieux, et ce qui fait l'histoire, c'est-à-dire là où les pieds sont enfoncés, c'était justement le mal incarné pour moi qu'il y a cette mafia, qui est effectivement une mafia, comme toutes les mafias, très rédoutable, qui a ses valeurs et qui a surtout cette particularité assez fascinante qu'elle a des valeurs qui se rapprochent des sectes et qui se rapprochent de la religion, c'est-à-dire un monde clos, en étant extrêmement ouvert, par contre, ce que sont les lois du monde pour essayer d'en gagner le plus possible, qui ne reconnaît qu'une seule chose, c'est les pouvoirs, encore plus que l'argent. Parce que l'argent, en soi, c'est rien. C'est les pouvoirs, la vraie passion, le fait de pouvoir dominer. D'ailleurs, si vous pensez à tous ces mafieux, de toutes les mafias qui vivent finalement très chichement, parce qu'ils doivent se cacher, ils doivent vivre dans des bunkers. Et puis, pourquoi, en fait, ils ne profitent pas vraiment de leur argent, pas à ces points. Mais c'est les pouvoirs, la possibilité, une sorte de perversité et des mythes, de dire qu'on peut dominer le monde, on peut décider de la vie des autres. Il y a quelque chose dans ce sens-là, c'est ça qui fait un peu le côté polar aussi. Le fait, presque, une sorte de serial killer de groupe, de psychologie des serial killer. Moi, je suis Dieu. Et je pense que les boss doivent sentir un peu ça. Moi, je suis Dieu. D'un seul clignement des yeux, je peux décider de ta vie. Donc, où tu m'obéis, où tu respectes les règles, où tu n'existes plus, c'est si simple que ça. Et je pense que c'est cette jouissance-là, au fond, qui est recherchée plus encore que l'argent en tant qu'est-elle. Parce que pour faire l'argent, il y a un temps de moyens, plus ou moins légaux. Mais on n'a pas besoin de toute cette chose compliquée, lourde, qui sont les lois, les rites, les valeurs. Les rites, parce qu'il y a des rites d'initiation pour entrer dans la mafia. Donc, tout ce qui fait la symbologie. On n'a pas besoin de cette symbologie pour faire de l'argent. Mais par contre, on en a besoin pour créer un monde à part, qui est le monde de ceux qui sont à l'intérieur de cette mafia, contre ceux qui ne le sont pas. Donc, en face, la jeune fille qui ne connaît pas très bien de là où elle vient, elle est très jeune, elle s'en rencontre peu à peu, elle se retrouve justement, elle découvre d'où elle vient, et ce qui fait sa vie, ce qui lui permet de vivre comme elle a vécu jusqu'à ce moment-là. et elle découvre en face l'autre monde, qui est le monde ennemi du premier, et qui n'a rien en commun. Mais qu'est-ce qu'ils ont quand même, tous ces mondes en commun ? Parce qu'il y a quand même quelque chose en commun, toujours. C'est le fait que ce sont des hommes. Et c'est pour ça qu'il y avait les grands, vous savez, les grands juges italiens, Falcone, qui a été tués par la mafia, qui disaient, une de ses phrases les plus belles a été, « La mafia, on arrivera à la vaincre, parce que les mafios sont des hommes, c'est une histoire d'hommes. » Et comme toutes les histoires d'hommes, elles ont un début, un développement et une fin. Les quatre romans qui ont été adaptés pour France 2, 3, sont déjà finis, deux diffusés, donc Bleu Rouge Abattoir et Bleu Catacombe. Le troisième sera diffusé en fin d'année, il s'appelle Jaune Iris, d'après Jaune Caravage. Et nous sommes en train de préparer l'adaptation de Roma Enigma. Donc, en fait, je suis revenue sur mes personnages en tant que co-scénariste, plusieurs fois, et donc c'est comme si ces personnages récurrents, qui est mon enquêtrice, Maëlla Deluca, avec son commissaire Rousseau pour la télévision. C'est comme un monde dans lequel j'ai longuement, longuement, vraiment par des voies différentes, d'abord l'écriture, l'écriture du roman, l'écriture littéraire, et ensuite l'écriture du scénario. Je l'ai exploré dans tous les sens. Et là, effectivement, il y a une sorte de pause. La série est entre parenthèses. J'ai eu envie vraiment de faire quelque chose, un polar différent, un polar où l'histoire d'amour, l'histoire de l'entre-choc entre les biens et les mâles, pour le dire facilement, entre donc la mafia italienne et cette énorme lutte, cette autre famille qui est celle de la magistrature, qui a donné beaucoup d'héros. m'intéressait beaucoup. Ce qui m'intéressait, c'était justement cette espèce de guerre entre des valeurs et entre deux groupes sociaux qui ont beaucoup, surtout la magistrature a beaucoup donné pour la lutte à la mafia. Et dans tout ça, une vraie histoire d'amour entre des jeunes gens, une histoire d'amour vraiment qui est très romantique, romantique à mort. Donc vraiment, dans les sens littéraires, j'insiste. Et j'avais envie de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !